Vous êtes branché sur la fréquence 9-3-4, le podcast Harry Potter, chapitre par chapitre. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de fréquence 9-3-4, je suis Marina. Et je suis Jérémie. Nouvelle semaine, nouveau chapitre d'Harry Potter. On poursuit notre relecture de la chambre des secrets au moment où un nouveau mystère va véritablement commencer à Poudlard. Alors ne soyez pas pétrifiés de peur et suivez-nous à nouveau dans les couloirs sombres et mystérieux de Poudlard. Et le bon côté, c'est que ça peut changer des quatre murs de votre chez-vous dans lequel vous êtes sûrement confinés. On espère d'ailleurs que tout se passe bien pour vous et vos proches, et que vous n'insultez pas encore votre entourage de sang de bourbe. Si ça peut aider, on vous propose un confinement dans l'univers d'Harry Potter, avec notre lecture, mais aussi en échangeant avec vous. C'est pourquoi il y aura comme d'habitude une volière en fin d'émission. Et si vous êtes intéressés pour partager un moment avec nous en direct, n'hésitez pas à nous rejoindre sur notre groupe Facebook entre les émissions. On en est à notre deuxième apéro potterette du samedi soir, et d'ailleurs, si vous êtes toujours intéressés, on peut garder ce rythme jusqu'à la fin du confinement, et en tout cas, pour nous, ça serait avec plaisir. Tout à fait. Et pour le moment, place au chapitre, en évitant les limaces et les voies désincarnées. Les jours suivants ressemblaient à une énorme partie de cache-cache pour Harry, entre éviter Lockhart et éviter Colline Crivet. Malheureusement, Colline semblait avoir un atout de taille. Il semblait connaître l'emploi du temps de Harry par cœur. Pour couronner le tout, Edwige est apparemment une petite chouette rancunière, car elle n'a toujours pas oublié le désastreux atterrissage en voiture volante dans la cour du château. Et on la comprend. Et ce n'était pas mieux du côté de Ron. Sa baguette, qui a été coupée en deux sous le choc de l'accident de la Ford Anglia, n'en faisait qu'à sa tête. Et c'est le pauvre professeur Fleetwick qui en a fait les frais ce vendredi matin, où la baguette de Ron, s'échappant des mains de celui-ci, est allée frapper pile entre les deux yeux de Fleetwick. Et comme ça ne suffisait pas, au niveau de l'impact, un gros furoncle verdâtre palpitant est apparu. C'est donc évidemment, avec plaisir, que le trio accueillit le week-end avec au programme, ce samedi matin, une petite visite à Hagrid. La petite visite des familles. Mais ce matin, Harry est brusquement réveillé à une heure beaucoup trop matinale pour un samedi. Le coupable de ce violent réveil, c'est Olivier Dupois, qui, je le rappelle, est le capitaine de l'équipe de Koudich. Et Olivier, il est impatient de présenter son nouveau programme d'entraînement. Ils vont être les premiers à s'entraîner, donc rendez-vous dans un quart d'heure sur le terrain. Une fois habillé, Harry griffonne un mot à Ron pour lui dire où il allait. Alors qu'il s'apprête à quitter la salle commune, le petit Colin Crivet dévale les escaliers pour le rejoindre. Il a entendu le nom d'Harry et justement, il veut lui montrer quelque chose. Il a fait développer la photo prise avec Lockhart. En regardant la photo, Harry est quand même heureux de voir que son double photographique bataille pour ne pas rentrer dans le cadre, malgré la lutte acharnée du double de Lockhart. Ça doit être bizarre quand même, de voir soi-même en photo, mais en animé. Ouais. Parce que Harry se découvre là, dans l'état d'esprit dans lequel il était. Mais c'est quand même une surprise pour lui de se voir comme ça. Parce que, je ne sais pas comment dire, mais il n'a pas fait ça en vrai. Et pourtant, il se voit le faire. Parce que c'est l'état d'esprit dans lequel il était quand la photo a été prise. Une espèce d'inconscient photographique comme ça. Et je ne sais pas si j'aimerais vraiment me voir en photo. Il y a un peu de photographique qui peut se balader un peu partout dans les photos. C'est quand même assez étrange. Ouais, c'est un peu... Je ne sais pas si j'aimerais voir les autres. Parce que, ouais, animé, c'est toujours mieux, quoi. Mais se voir soi et comment on est, ça doit être trop bizarre. Je ne vois pas trop l'intérêt, en fait, des photos animées. C'est des vidéos. Ouais, c'est ça. C'est des petites vidéos, des sortes de petits gifs. Même pas, parce que des gifs, c'est répétitif. Alors que là, ils ont encore un gif, je comprendrais. Mais là, c'est vraiment... Ce n'est pas une autre vie. Mais ils sont quand même doués de... Par exemple, Harry n'a pas fait le geste que le double fait. Mais pourtant, il le fait quand même. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, voilà. En fait, ce n'est pas tellement de la vidéo. C'est de la vidéo dans les faits. Mais dans la pratique, la vidéo moldue, c'est... En fait, on capte quelque chose qui s'est passé. Alors que... T'es diminuée-moi. La photo sorcière, ce n'est pas vraiment ça. Ça ne capte pas ce qui s'est passé. Ça capte un fragment. Et ça l'interprète par la magie, quelque part. Et c'est ça qu'en fait, j'aimerais pas trop voir comment la magie interprète mon état d'esprit. Ça va faire bizarre. Après avoir refusé catégoriquement de dédicacer la photo, Harry se glisse dans le passage pour sortir de la salle commune. Mais il en faut plus pour décourager le petit Colin Crivex. Il n'a jamais vu de match de Quidditch. Et il n'est même jamais monté sur un balai. Et en plus, Harry, c'est le plus jeune joueur depuis un siècle. Et en plus, Harry, il a le meilleur balai. Mais malgré le fait qu'il veut voir un match de Quidditch, il ne connaît même pas les règles du jeu. À l'intention de Colin, mais aussi des lecteurs, c'est l'occasion pour Harry de rappeler les règles du sport préférées des sorciers. Je pense que dans ce chapitre, on n'a pas besoin de les rappeler parce que vous êtes des potereuds assidus et vous connaissez par cœur les règles du jeu. Mais c'est assez malheur de la part de Jakey d'utiliser ce personnage pour faire ce rappel. Durant tout le chemin qui conduit au terrain de Quidditch, la soif de curiosité de Colin est seulement interrompue par le fait d'aller chercher une place dans les tribunes. Toute l'équipe est déjà au complet dans les vestiaires. La plupart a demi-éveillé. Seul Dubois est totalement réveillé et prêt à dévoiler son nouveau programme d'entraînement. Rien que le premier schéma nécessite au moins 20 minutes d'explication. Il veut vraiment gagner la coupe de Quidditch cette année. Et pour ça, il doit se préparer plus que jamais. Et douloureusement, il rappelle que la dernière victoire leur est passée sous le nez malgré des circonstances indépendantes de leur volonté. Pour rappel, l'équipe avait été privée de leur attrapeur qui était évanoui à l'infirmerie. Mais la question, c'est si Harry avait été sûrement remplacé, donc pas un attrapeur moins bon, mais qui ? Justement, on a vérifié dans le premier livre, à la fin. Et en fait, sauf erreur de notre part, ce n'est pas précisé. Parce qu'il y a juste Ron qui dit à Harry, à l'infirmerie, qu'il a raté le dernier match contre Serdègle. Et forcément, ils ont été battus. Mais je pense quand même qu'ils avaient forcément un attrapeur. Sinon, ça ne sert à rien de jouer le match. Ils ont forcément des remplaçants. Et ça, ils n'en parlent jamais, des remplaçants dans les matchs du Quidditch. En tout cas, pas cette fois-là. Sauf erreur de notre part. Dites-le nous. Parce qu'il y a forcément des remplaçants dans les équipes de Quidditch. Parce qu'on a quand même des cognards, des balles assez puissantes et qui peuvent blesser. Ça doit être monnaie courante, les blessés durant les matchs, qui doivent être remplacés. J'ai un souvenir dans le Prince de Saint-Mêlée, où Ginny remplace Harry au poste d'attrapeur. J'ai un souvenir que Dean Thomas devient un poursuiveur aussi. Enfin, c'est le capitaine qui, du coup, va voir d'autres joueurs. Généralement, c'est les joueurs qui n'ont pas passé le cap des sélections. Mais celui-là qui a été, par exemple, le deuxième meilleur gardien, tu vois. Et pareil, Ron se fait remplacer, par exemple. Donc, je pense que ça marche comme ça. C'est le capitaine qui choisit. La présentation du programme d'entraînement par Olivier Dubois a duré si longtemps que le soleil s'était levé, et Ron et Hermione ont eu le temps de rejoindre Harry au terrain. Harry enfourche son balai. Une fois dans les airs, il retrouve la merveilleuse sensation qu'il ressent à chaque fois qu'il vole. Mais un drôle de bruit se fait entendre dans les tribunes. C'est le déclencheur de l'appareil photo de Colline qui fait écho dans le stade. Embarrassé ou tout simplement énervé, Harry prétend ne pas connaître Colline devant Fred, quand ce dernier l'appelle depuis les gradins. Je me demande d'où vient ce ressentiment envers Colline de Harry, en fait. Est-ce qu'il est simplement énervé parce qu'il est collant ? Ou il est embarrassé qu'un première année le suive comme ça ? Je ne sais pas. C'est un peu des deux, je pense. Déjà, Harry n'aime pas être le centre de l'attention. C'est un truc qu'il n'a jamais aimé. Non, c'est vrai. Honnêtement, il n'aime pas ça, en fait. Il n'aime pas qu'on parle de lui tout le temps. Il n'aime pas qu'on parle de lui, mais dans L'Ordre du Phénix, on voit que quand il ne s'agit pas de lui, il a du mal aussi à avaler la pilule. Oui, mais je pense qu'il n'aime pas être le centre de l'attention de Poudlard. Et on peut le comprendre, tu vois, que tout effet geste soit épié et que toute l'école soit au courant dès que tu as fait le moindre geste. Ça doit être assez agaçant parce que tu t'appelles Harry Potter, tu vois. Et je pense que Colline, c'est un peu le paparazzi. Donc, tu vois, quand tu n'assumes pas complètement ta célébrité, je pense que les paparazzi, tu n'en veux pas. Ouais, je pense qu'il est collant et il n'aime pas les gens collants. Le bruit interpelle Dubois qui, parano, soupçonne Colline d'être un espion pour l'équipe de Serpentards. Georges lui répond que les Serpentards n'ont pas besoin d'espions, parce qu'ils sont là en personne. L'équipe de Gryffondor rejoint à terre l'équipe des Serpentards. Dubois a réservé le terrain entièrement pour eux ce matin. Mais Flint a un mot écrit par Rogue, qui leur donne l'autorisation de s'entraîner pour former leur nouvel attrapeur. Et ce nouvel attrapeur n'est nul autre que Drago Malfoy. Avec dégoût, Fred demande, c'est bien lui le fils de Lucius Malfoy. Flint s'empare avec joie de cette mention à Lucius, car celui-ci a fait don à toute l'équipe de Nimbus 2001. Flint interrompt le silence des Gryffondors en constatant, je cite, « Oh, regardez, le terrain est envahi. » Et cet envahissement n'était que Ron et Hermione qui viennent voir ce qu'il se passe sur le terrain. En voyant Malfoy, Ron demande pourquoi il ne joue pas et ce que Drago fait là. D'un ton hautain, Malfoy se présente comme le nouvel attrapeur de l'équipe. Et s'il ne joue pas, c'est parce que tout le monde est en train d'admirer leur nouveau ballet. Ce qui laisse Ron bouche bée. Drago suggère de donner les brosses dures 5 de Fred et George à une tombola. Peut-être qu'un musée serait intéressé. Et cette blague de mauvais goût fait apparemment rire les Serpentards. Mais notre chère Hermione ne se laisse pas démonter en disant qu'au moins aucun joueur de Gryffondor n'a payé pour être dans l'équipe. Ils le sont grâce à leur talent. Et là, le petit Malfoy, il est piqué au vif par la répartie de Hermione. Malfoy réplique quelque chose que Harry ne comprend pas. Mais au vu de la réaction immédiate qu'il provoque, il comprend qu'il a dit quelque chose de terrible. Il a dit « Personne n'a demandé ton avis, espèce de sang de bourbe ». Ron a le réflexe d'empoigner sa baguette magique pour faire payer à Malfoy ses propos. Une détonation retentit dans tout le stade et de la lumière verte jaillit du mauvais côté de la baguette en direction de Ron. Ce qui a pour effet de le projeter en arrière. Hermione se précipite alors vers Ron en hurlant. En ouvrant la bouche pour parler, Ron se met alors à vomir des limaces. Les Serpentards explosent de rire et Drago, lui, finit carrément à quatre pattes en tapant du poing sur le sol. Harry propose d'emmener Ron chez Hagrid parce que c'est plus près que l'infirmerie. Hermione valide le plan et ils prennent tous les deux le pauvre Ron qui continue de vomir des limaces. Colin s'approche d'eux et fasciné par l'étrange maladie de Ron, il demande à Harry si c'est possible de le tenir pour prendre une photo. Alors justement, on a parlé un petit peu de Colin tout à l'heure, mais je ne sais pas si tu l'as remarqué ou si tu t'en souviens, mais Colin Crivey disparaît dans les films. Et en fait, il a été remplacé par un personnage imaginaire qui s'appelle Nigel à partir de la Coupe de Feu. Et tu vois qui est Nigel ou pas ? Plus trop, non. Il fait partie de l'armée de Dumbledore. C'est un brin, non ? Il est tout petit. Enfin, c'est le petit... Il remplace Colin Crivey, en fait. Et enfin, il remplace Colin Crivey et son frère aussi. Je ne sais pas pourquoi, ils ont décidé d'évacuer Colin et d'évacuer son frère, de créer un personnage qui sera un peu un mélange des deux, qui s'appellerait Nigel, et qui est un personnage imaginaire, parce qu'il n'est pas dans les livres. Et puis, sauf où, moi, Colin, c'est un personnage que j'aime bien dans les livres, parce qu'il est assez secondaire, mais il est toujours plus ou moins là. Et puis, il va mourir à Poudlard. Il va mourir pendant la bataille de Poudlard. Il n'avait pas l'âge pour rejoindre la bataille, en plus. Je trouve ça dommage d'avoir sacrifié un personnage qui, dans le livre, se sacrifie, justement, pour la cause. Harry se débarrasse de Colin, et avec l'aide d'Hermione, il conduit Ron jusqu'à la cabane d'Hagrid. Arrivé devant, la porte s'ouvre. Mais ce n'est pas Hagrid qui apparaît, mais à nouveau... Gilderoy Lockhart. Harry, qui n'a pas du tout envie de faire affaire à lui, force les autres à se cacher rapidement dans un buisson. Ils entendent Lockhart donner des conseils à Hagrid et lui dire qu'il lui enverra un de ses livres dédicacés pour l'aider, avant qu'il s'éloigne en direction du château. Harry, Ron et Hermione s'approchent ensuite pour frapper à la porte. En ouvrant, Hagrid a l'air de mauvaise humeur, mais lorsqu'il aperçoit les trois enfants, son visage s'éclaire. Il leur explique qu'il pensait que c'était le professeur Lockhart qui revenait. Ils entrent dans la cabane et Hagrid pose une bassine devant Ron en lui disant qu'il vaut mieux que les limaces sortent. Hermione confirme que le mieux à faire, c'est attendre que ça passe. Pendant qu'Hagrid fait du thé, Harry lui demande ce que Lockhart faisait chez lui. D'un air grognon, Hagrid répond qu'il venait lui donner des conseils sur comment faire sortir des farfadés d'un puits. Il est de mauvaise humeur parce que Lockhart n'a pas arrêté de parler de ses exploits et Hagrid n'en croit pas un seul mot. Je reviens aux limaces. Est-ce que le sort a fait apparaître une quantité de limaces dans l'estomac de Ron et elles ressortent ? Ou est-ce que le sort fait intervenir par intermittence des limaces qui ressortent jusqu'à ce que le sort s'évanouisse ? Je me suis vraiment demandé comment ça marchait. J'espère pour Ron que les limaces apparaissent au fur et à mesure et qu'elles ne sont pas toutes dans son estomac dès le départ. D'ailleurs, ça me rappelle, pour le film, Rupert Grint disait que les limaces étaient des friandises et je crois qu'elles avaient un goût de citron, je ne sais plus. C'était très très bon et donc du coup, il a plutôt bien aimé jouer de cette scène parce que les limaces étaient bonnes. Harry est surpris par ce que dit Hagrid parce que toute l'année dernière, justement, Hagrid a passé son temps à défendre les professeurs de Poudlard. Mais là, il semble vraiment n'avoir aucune sympathie pour Lockhart. D'une petite voix, Hermione lui dit qu'il est un peu injuste et que Dumbledore, visiblement, a pensé qu'il était le meilleur pour le poste de professeur de défense contre les forces du mal. Hagrid précise à Hermione que non, il n'était pas le meilleur, en fait, il était le seul, Lockhart. Du fait de la rumeur comme quoi le poste de professeur de défense contre les forces du mal est maudit, donc personne n'a très envie de postuler en vérité. Puis, en changeant de sujet, Hagrid demande ce qui est arrivé à Ron pour qu'il vomisse des limaces. C'est important quand même comme petit détail. Donc ça répond aux questions que les gens se posent souvent, enfin à la question que les gens se posent souvent, c'est pourquoi Dumbledore a choisi Lockhart ? Peut-être parce que réellement c'était le seul et qu'il a préféré choisir un incompétent que de laisser le poste vacant. Qui peut être une solution discutable, mais ça explique peut-être pourquoi Lockhart a été choisi. Ouais, et puis on cite souvent une raison, on va dire, un peu secondaire aussi, c'était que finalement ça permettait de montrer aux yeux du monde que Lockhart était une supercherie parce qu'il serait incapable de toute façon d'inculquer un savoir qu'il n'a pas acquis. Au détriment d'une année scolaire. Voilà, au détriment de toute une année scolaire. Par contre, ça c'est le revers de la médaille. Après, ouais, il est le seul, mais bon, il trouve bien Rémus Lupin l'année d'après, donc... Est-ce que Rémus Lupin... Qu'est-ce qui a fait que Rémus Lupin pouvait pas, pour la Chambre des Secrets, enfin... Finalement, il l'a toujours trouvé. Pareil à l'Astor Maugret, ce qu'il lui a demandé. On sait pas. Harry répond que Malfoy a traité Hermione de quelque chose et qu'apparemment c'était très grave car tout le monde était furieux. Ron acquiesce entre deux limaces et il précise que Malfoy l'a traité de sang de bourbe. Hagrid est stupéfait et Hermione avoue qu'elle ne sait pas non plus ce que ça veut dire. Alors non sans difficulté, Ron explique que c'est une des pires insultes dans le monde des sorciers et que ça vise les nez mouledus. C'est une injure utilisée chez les familles qui se proclament comme sang pur. Dans les films, je sais pas pourquoi ils ont choisi Hermione pour expliquer la signification de sang de bourbe au lieu de Ron. Ah parce que Hermione, elle a toujours pu lire l'information dans un livre et donc ils se sont dit, Hermione le sait déjà. Pourquoi modifier ? Toi à la base c'était Ron, pourquoi modifier ça ? Moi j'aime bien l'émotion de Hermione dans la scène du film parce qu'on voit qu'elle a l'arme aux yeux et que ça la touche vraiment. Mais c'est vrai que ça aurait eu autant de poids, voire plus en fait qu'elle l'apprenne par Ron. Parce que ça fait du sens qu'elle ne le sache pas parce qu'elle est comme Harry, elle a grandi dans un milieu moldu. Et donc ça, ça fait un peu partie des choses qu'on n'apprend pas forcément dans des livres. Ron crache une autre limace et il poursuit en disant que les autres sorciers savent bien que ça n'a aucune importance. Et il donne l'exemple du maladroit Neville, le pauvre, qui vient pourtant d'une famille de sang pur. Hagrid ajoute fièrement que les soi-disant sang pur n'ont d'ailleurs jamais inventé un sortilège qu'Hermione soit incapable de refaire. Ron reprend la parole en disant que c'est de la folie car dans les faits, la plupart des sorciers ont de toute façon du sang de moldu dans les veines. Autrement, les sorciers auraient disparu depuis longtemps. Alors on voit bien à partir de ce chapitre qu'on entre dans un thème nouveau de Harry Potter, celui du racisme dans le monde des sorciers. Et ça va être le fil rouge un peu de Stum 2. Et dans la Chambre des Secrets, moi j'ai l'impression que c'est un peu, je ne sais pas si tu vas être d'accord, mais c'est un peu la désillusion du monde magique en fait. On est émerveillé dans le 1 parce que c'est tout un monde, la magie, on découvre tout avec émerveillement. Même s'il y a Voldemort et qu'il faut l'affronter. Puis on apprend en fait dans la Chambre des Secrets que c'est une société, le monde magique, qui n'est pas épargné par le racisme. Et comme on va le voir plus tard, par les dérives autoritaires du gouvernement. Parce qu'on va faire la rencontre de Fudge un peu plus tard. Et ce n'est pas le meilleur des personnages, Fudge. Et je me demande si ce n'est pas la valeur ajoutée du tome 2, sa noirceur. Que ça apporte un peu de noirceur et peut-être du recul par rapport au monde magique. Que ce n'est pas un monde idyllique en fait. Ce n'est pas utopique. Oui. Et aussi ça peut montrer que quand tu es enfant, tu as la naïveté de croire que le monde des adultes, c'est un monde merveilleux. Et au fur et à mesure des années, tu te rends compte de toute la difficulté et les obstacles qui existent dans le monde des adultes. Et tu as la désillusion petit à petit. C'est un peu ça aussi qui se passe dans les tomes. Plus tu avances et plus tu avances dans la noirceur. Donc je ne dis pas que notre monde est absolument dans la noirceur d'Harry Potter. Mais aussi ça peut être la désillusion que l'on a entre l'enfance, l'adolescence et finalement le monde adulte. Où on se rend compte que les choses ne sont pas si faciles que ça. Oui c'est ça. C'est que j'ai l'impression que l'école des sorciers est quand même assez auto-centrée sur le drame de Harry. Que c'est un orphelin. Et là ça élargit pour la première fois où on montre que le monde magique il n'est pas tout rose de base en fait. Et que même après la chute de Voldemort, c'est une société qui a des tards. C'est une société qui est imparfaite. Et c'est vrai que c'est peut-être un bon moyen. Enfin ce sont des super livres pour les enfants de toute façon les premiers. Mais c'est peut-être pas mal pour les enfants d'avoir un oeil sur la société en fait. La vraie société, la société dans laquelle on vit. Et cette société qui a des soucis, qui a des problèmes, qui est imparfaite aussi. Et la Chambre des Secrets peut-être que ça incule que ça un peu aux enfants. de regarder autour de vous et le monde magique vous le trouvez injuste. Mais peut-être parce que le monde autour de vous aussi il est injuste. À certains égards. Je t'imagine lire Harry Potter à ton enfant plus tard. Et carrément casser toute la magie. Tu vois Fudge est un mauvais ministre. Comme notre premier ministre. Non bien sûr je ne fais pas de politique. Non on ne fait pas de politique. Hagrid comprend alors pourquoi Ron a essayé de jeter un sort à Drago. Mais il dit que c'est pas plus mal qu'il ne soit pas parvenu à l'atteindre. Car sinon le père de Drago aurait directement débarqué à l'école. Et il aurait eu beaucoup d'ennuis. Harry trouve que vomir des limaces est déjà pas mal comme ennui. Mais les caramels d'Hagrid lui empêchent d'ouvrir la bouche pour le faire remarquer. Hagrid s'adresse d'ailleurs maintenant à lui. En lui demandant pourquoi il n'a pas encore reçu une photo dédicacée. Harry furieux parvient cette fois à ouvrir la bouche. Mais Hagrid explose de rire. Il lui dit qu'il savait bien que c'était une autre bêtise de Lockhart encore. Et que de toute façon Harry est bien plus célèbre que lui sans avoir besoin d'essayer. Ça répond un peu à la question que tu te posais dans l'épisode précédent. Enfin en tout cas pour Hagrid. Harry est beaucoup plus célèbre que Lockhart par exemple. Mais on a déjà vu donc il y a Ron qui est suspicieux auprès de Lockhart. On a Hagrid, Dumbledore, certainement toute l'équipe professorale. Donc je pense que c'est peut-être que Lockhart c'est une personne où pas mal de gens sont suspicieux sur son véritable succès en fait. Ouais t'as l'impression que personne ne se fait avoir. C'est ça. Et pourtant apparemment de ce qui est dit c'est que c'est une célébrité quand même. Et il vend pas mal de livres. Ouais. Après je pense que quand t'es prof à Poulard, t'as peut-être un peu plus de recul. T'as peut-être, tu vois, je pense que t'es plus compétent comme sorcier que le sorcier moyen. Peut-être qu'il a une petite célébrité mais sur la ménagère, les jeunes filles. Et voilà parce que c'est un beau gosse et ça fait vendre. C'est très réducteur ce que je dis. Mais selon la description qui est donnée de son succès, ça peut faire penser à ce genre de succès. Mais c'est exactement ce que se dit Harry d'ailleurs. Parce qu'il est surpris qu'Agrid ne prenne pas la défense de Lockhart. Donc ça veut tout dire. C'est-à-dire que même si Hagrid, il pense que c'est une supercherie, c'est que vraiment, c'en est une. Parce qu'Agrid, de base, quand t'es prof, tu dois le respect à un prof et là, clairement, il n'en a pas quoi pour lui. Harry, il fait remarquer que ça n'a pas dû plaire à Lockhart que Hagrid lui dise tout ça. Ce que Hagrid confirme, surtout quand il lui a dit à Lockhart qu'il n'avait jamais lu aucun de ses livres. Puis Hagrid invite Harry et Hermione à voir ce qu'il fait pousser dans son potager pendant que Ron continue de vomir ses limaces. Hagrid est fier de leur montrer dans son potager des citrouilles géantes. Il leur explique que c'est pour Halloween. Harry lui demande ce qu'il utilise comme engrais et Hagrid répond discrètement qu'il leur donne un petit peu d'aide. Le regard d'Harry se pose alors sur le parapluie rose d'Hagrid, posé un peu plus loin. Je crois que la question est revenue dans un, je ne sais pas si c'était dans un live ou sur le groupe Facebook, mais à ton avis, comment le parapluie d'Hagrid, il fonctionne vraiment ? Est-ce que sa baguette, elle est réparée à l'intérieur ? Je ne sais pas, dans mon imagination, la baguette n'était pas réparée. C'était simplement tous les morceaux qui étaient regroupés dans le parapluie et ça fonctionnait. Mais je ne pense pas que ça soit possible. Je ne sais pas, j'ai tendance à penser ça aussi parce que je ne vois pas non plus Dumbledore réparer la baguette. Et je ne vois pas qui d'autre que Dumbledore avec la baguette de sureau qui peut faire ça. Après, c'est bizarre qu'une baguette cassée marche comme ça. Après, peut-être que les bouts sont rassemblés, mais que ça ne permet pas à Hagrid de faire tous les sortilèges. Ça lui permet de faire des sortilèges simples. Les plus simples. Oui, basiques on va dire, mais basiques, simples. Mais sinon, tout ce qui est magie un peu complexe, bon déjà, une, il n'a jamais appris. Il n'aurait pas les compétences magiques pour les faire, mais peut-être que son parapluie ne lui permet pas de toute façon. Dites-nous si vous avez une théorie, voire une information vérifiée sur le parapluie. En tout cas, maintenant, on peut l'acheter. C'est un objet de collection chez Noble Collection. Et on l'a vu en boutique, il me semble. À Elias Frog, notamment. Et il est quand même, malgré que ce soit un parapluie et une baguette cassée, le parapluie est vendu dans un étui à baguettes. Ouais, c'est un gros étui, du coup. Ouais, complètement. Après, bon, ça reste un parapluie rose. Ouais. Spoiler. Comme le sac d'Hermione. Je ne suis pas hyper fan. Le sac d'Hermione ? Ouais. Ouais, c'est un sac, quoi. Ça fait partie de ces objets dérivés qui, en fait, ont une utilité à la base. Un parapluie rose, c'est un parapluie rose, quoi. Après, si on veut l'officiel, maintenant, c'est possible. Et ça rappelle aussi à Harry que Hagrid avait été renvoyé alors qu'il était élève en troisième année, justement. Mais il n'a jamais pu savoir pourquoi. Hermione soupçonne un sortilège de gavage pour les citrouilles. Et elle trouve le résultat très bien. Et Hagrid est amusé parce que Ginny s'est dit la même chose quand elle est venue hier. Hagrid ajoute que c'est sans doute Harry qu'elle espérait voir et qu'elle ne serait pas contre une petite photo dédicacée d'ailleurs. Alors, est-ce que tu te souviens de la réelle raison pour Ginny d'aller rendre visite à Hagrid ? Justement, j'étais en train de me demander, est-ce que ce n'était pas pour lui égorger un poulet, utiliser le sang pour écrire sur le mur ? Bah, c'est ça en fait. C'est que les poulets, enfin les basilics, ils n'aiment pas les poulets. Et donc, ou attends, est-ce qu'ils n'aiment pas les poulets ? Ou en tout cas, oui, elle a utilisé le sang des poulets en fait pour écrire sur le mur. Alors, est-ce qu'il y a un lien avec le basilic ? Bah écoute, on va le découvrir un petit peu plus tard. Je ne sais pas, c'est parce qu'on sait que les araignées, d'accord. Mais est-ce que les poulets... Attends, que le basilic n'aime pas les poulets. Mais je crois qu'il y a un truc comme ça. Ah bon ? Ah ouais, je crois que les poulets, ils sont... Ce n'est pas bon pour le basilic, il me semble. Ok. Alors attendez, on vérifie. Ok, donc on a été faire un petit tour sur le wiki. Et en fait, si le basilic, il n'a quasiment aucun ennemi naturel, nous dit le wiki, sinon le coq dont le champ lui est fatal. Ah ! Donc, voilà, c'est son seul ennemi en fait, c'est le coq. Mais un coq n'est pas un poulet. Donc non, on a dit poulet, c'est le coq. Donc en fait, elle égorge le ou les coqs, je ne sais pas. Elle utilise le sang pour écrire sur les murs, ça il me semble que c'est exact. Et elle le fait aussi pour protéger le basilic en fait. Hum hum, ceci explique cela. Bon, en entendant la blague d'Hagrid sur la photo dédicacée et de Ginny, Ron, il se met à rire en vomissant des limaces. Mais là, je me suis dit, ça va moins le faire rire dans quelques années Ron, avec son côté surprotecteur. Harry, Ron et Hermione se rendent bientôt au château pour y déjeuner. À peine arrivés dans le hall, que McGonagall s'approche d'eux d'un air sévère en annonçant à Harry et Ron que leur retenue aura lieu ce soir. Ron va devoir astiquer l'argenterie dans la salle des trophées avec Ruzard, sans utiliser la magie. Quant à Harry, il devra aider le professeur Lockhart à répondre au courrier de ses fans. Harry, désespéré, demande si ce n'est pas possible de faire la même punition que Ron. McGonagall réplique qu'il en est hors de question et que le professeur Lockhart tient absolument à ce que Harry fasse sa punition avec lui. Harry et Ron déjeuner d'un air maussade. Hermione, quant à elle, est plutôt satisfaite. Mais les garçons trouvent qu'ils ont chacun la pire punition et chacun d'ailleurs serait ravi d'inverser leur retenue. Le soir même, à 8h, Harry se rend donc jusqu'au bureau de Lockhart. Ce dernier l'accueille chaleureusement en l'appelant le petit chenapin. Partout sur les murs sont encadrés des photos de Lockhart et une pile se trouve également sur le bureau. Lockhart propose à Harry d'écrire l'adresse sur les enveloppes. Le temps passe très lentement pour Harry qui écoute d'une demi-oreille les paroles de Lockhart en entendant parfois des phrases du genre Est-ce que tu vas vraiment me faire parler comme Lockhart à chaque fois ? J'ai surligné pour que tu le fasses. La renommée est une amie bien peu fidèle, Harry. Ou alors La célébrité ne peut donner que ce qu'elle a, ne l'oublie jamais. C'est pas si bon en plus d'action. Si, c'est pas mal. Tu aurais mon deuil que sur une phrase de Lockhart. Les auditeurs jugeront. Le temps passe et les chandelles diminuent peu à peu. Harry a l'impression d'être dans le bureau de Lockhart depuis des heures quand soudainement il entend une voix qui lui glace le sang et qui dit Viens, viens à moi que je te déchire que je t'écorche que je te tue ASMR Fourchelon ASMR Fourchelon ASMR ASMR de l'extrême ASMR de la peur En disant Quoi ? Lockhart pense que Harry réagit avec surprise aux exploits qu'il raconte inlassablement. Mais Harry lui dit que c'est pas ça et il lui demande s'il a, lui aussi, entendu la voix. Mais Lockhart ne semble pas savoir de quoi Harry parle. Il dit qu'il doit être en train de s'endormir. Alors, je pense à un truc Est-ce qu'on en parle du basilic qui est évidemment dans les tuyaux et qui évidemment parle fourchelangue mais comme il est dans les tuyaux il y a forcément des élèves de Poulard qui sont en train de tirer la chasse au même moment. Est-ce que Est-ce que Non mais les tuyaux à la base ça sert à ça, non ? Je sais pas. Est-ce qu'ils sont dans les égouts de Poulard ? Bah oui. Bah ouais, franchement la chambre des secrets comme ça elle est assez stylée mais pour moi c'est l'eau des égouts. En vrai ça doit puer la mort. Ouais, j'allais dire la mort, t'as raison. Ça doit puer la... Mais ça se trouve le basilic il se reçoit des pipis, des cacas. Eh oui, pipis, caca, ça faisait longtemps. Pendant que Lockhart libère Harry ce dernier tend l'oreille pour entendre à nouveau la voix mais il n'y parvient pas. Est-ce que quand je dis la voix j'arrête pas de penser à Secret Story ? C'est la voix. Ah oui, je suis la voix. Vine, va dans le confessionnal. Je suis le basilic, je t'attends dans le confessionnal. Harry monte alors dans sa salle commune vide puis discrètement dans le dortoir. Malgré l'ortardive, Ron n'est toujours pas revenu. Il revient en fait une demi-heure plus tard apportant avec lui une forte odeur de produits nettoyants. Ron grogne qu'il sent plus ses muscles. Ça me fait penser à quelqu'un en ce moment pendant le confinement. Je fais tellement de ménage que j'ai mal au muscle. Non, c'est pas ça. J'ai commencé à faire des séances de sport donc du coup je suis un peu en souffrance. La gym à la maison. Ron raconte que c'était l'enfer que Ruzard l'a fait astiquer 14 fois à la coupe de Quidditch et qu'il s'est mis à vomir une limace sur une médaille. Harry lui raconte à Ron sa mésaventure en fin de retenue. Ron est surpris et il est tout aussi dubitatif que Harry sur la provenance de cette étrange voix. Merci Jérémy pour ce résumé de chapitre de la Chambre des Secrets. Tu attends quelque chose ? Non, non, j'attends plus rien de ta part depuis très longtemps. Merci Marina également. Et on passe à ma partie préférée. Renomme le chapitre. Il faut vraiment qu'on crée un jingle officiel. Alors Jérémy, quel est ton titre de chapitre ? Je crois qu'on... En fait tu m'as demandé tout à l'heure, je t'ai dit que c'était un peu nul. Effectivement c'est un peu nul mais j'ai un peu peur qu'on ait eu la même idée. Pourquoi ? Ou alors tu vas me détester parce que tu n'y as pas pensé. Mais je ne sais pas. Harry Potter et la Chambre des Secrets chapitre 7. Harry capte un phénomène de voix électronique de classe A. Ah non, je n'y ai même pas pensé. Mais non, je n'y ai même pas pensé parce que là je vais faire encore de l'improvisation parce que je n'ai pas de titre de chapitre. Ah oui ! Parce qu'au départ j'avais eu une idée pour tout vous dire par rapport aux fertilisgènes, marques de désherbants mais en fait ce n'était pas un produit anti-limace et donc du coup là je me retrouve avec aucune idée pour ce chapitre. Oh ! Oh ! Oh ! Donc du coup j'ai le droit à un joker. Ok, joker. Donc moi j'aurai le droit un jour. Oui. Ok, ça marche. Et ah oui alors pour ceux qui ne sauraient pas vraiment la référence de mon titre quand même parce qu'on dit ça comme si c'est... Parce qu'avec Marina on aime bien tout ce qui est émissions paranormales et notamment une émission américaine qui s'appelle Ghost Adventures. et voilà et donc on appelle quand ils enregistrent avec des enregistreurs numériques des fantômes on appelle ça des phénomènes de voix électroniques PVE ou EVP en anglais. Alors généralement c'est... Oh mon dieu il a dit qu'il était mort dans la cuisine. Alors que ça fait... C'est ça. Alors Marina est-ce que tu as par contre un personnage préféré dans ce chapitre ? Oui. Alors moi j'ai choisi Hermione parce que sa répartie elle est juste magnifique. En une seule réplique elle a plié totalement le game et elle a fait rabattre son caquet à ce petit Drago Malfoy. Ouais puis il n'y a que la vérité qui blase quoi. Ouais c'est ça. Donc là elle le prouve bien. Ah non j'ai pas choisi Hermione mais c'était pas loin mais non j'ai choisi Hagrid parce que j'aime bien son petit côté filou quand il demande à Harry pourquoi il n'a pas de photo dédicacée ou quand il mentionne le fait que Ginny j'aimerais bien en avoir. J'aime bien quand il se moque un peu d'eux quand il joue un peu avec les hormones adolescents quoi. Et voilà. Donc Hagrid. Et je crois que c'est le temps de passer à la volière. On commence par écouter un hibou sonore d'Eva. Salut la fréquence. je me posais une question. Dans Harry Potter 1 comment Harry sur sa liste de fournitures il y a écrit que les élèves peuvent venir accompagnés d'une chouette d'un chat ou d'un crapaud s'ils le souhaitent. Mais il n'y a pas à préciser d'un rat. Alors comment le frère de Ron et Ron lui... Merci Eva pour ton hibou sonore qui a été un petit peu coupé parce que je crois que sur Messenger il y a une durée limitée. Et voilà. Mais on tenait quand même à le passer. Et puis le message était quand même clair. Et donc pourquoi Ron il a un rat ? En tout cas est-ce qu'il a le droit d'apporter un rat à Poudlard ? Je ne sais pas toi ton avis Marina mais en fait moi j'ai l'impression quand même que la lettre de Poudlard c'est plus une indication qu'autre chose en fait. Je ne pense pas que ça soit restrictif. Ouais. Je ne pense pas que ce soit interdit d'apporter un rat. C'est plus ça conseille aux élèves de première année d'apporter un hibou une chouette ou un crapaud. Et ça peut être aussi utile pour les nez moldus par exemple pour savoir quel animo... Une indication. Ouais les animaux les plus populaires. Mais sinon pour moi Ron il n'est pas interdit d'amener un rat c'est juste que ce n'est pas stipulé mais ce n'est pas non plus dit que c'est interdit. Ce serait ma réponse. Notre réponse ? Ouais je pense que c'est la même chose. D'ailleurs je suis tombée sur un article de la Gazette du Sorcier qui était quand même assez intéressant dans la catégorie opinion et analyse sur les animaux à Poudlard. Et ils avaient la piste de réflexion selon laquelle dans le monde des sorciers on juge un enfant de 11 ans assez responsable pour s'occuper d'un animal seul pendant un an mais par exemple qu'en parallèle on leur donnait des cours de soins aux créatures magiques qu'à partir de la troisième année. Ouais. Alors qu'ils devraient apprendre à en prendre soin bien avant et aussi les analyses de pourquoi plutôt apporter un hibou un chat ou un rat ou un crapaud plutôt et j'ai trouvé cet article hyper intéressant. Je pense que si vous tapez Gazette du sorcier animaux à Poudlard vous allez tomber sur cet article. Et on passe tout de suite à un deuxième hibou sonore celui d'Adam. Salut Jérémy salut Marina Là j'étais en train de relire le 4 et je me suis rendu compte que dans le procès enfin quand ils rentrent dans la pensée Nari dans les souvenirs de Dumbledore dans le procès quand ils savent pas si le fils de Barty Croupton a fait le crime pourquoi ils mettent pas tout simplement du Veritaserum ? Merci Adam pourtant hibou alors pourquoi les sorciers n'utilisent pas de Veritaserum lors des procès ? On a eu la chance que J.K. ait répondu à cette interrogation en 2011 alors l'article j'ai eu du mal à trouver mais apparemment ça a été supprimé j'ai eu accès uniquement avec la Weback Machine toi aussi ? Ouais parce que c'était sur son ancien site officiel donc on peut le trouver en archive mais le site n'existe plus Et justement il y a un lecteur qui lui demandait pourquoi le Veritaserum n'avait pas été utilisé dans les procès et notamment pour le procès de Sirius Black en fait J.K. elle a répondu que le Veritaserum c'était pas une potion qui était infaillible un sorcier il peut se sceller la gorge ou produire des fausses déclarations ou encore transformer la potion en un breuvage inoffensif ou encore utiliser le clumancie pour en contrer les effets donc elle dit qu'à partir du moment où certains restent incapables de s'en protéger l'utilisation de la potion Veritaserum serait injuste discriminatoire et peu probant en fait dans les procès elle disait aussi qu'en fait par exemple même si lors d'un procès on mettait du Veritaserum à quelqu'un et qu'il avouait qu'il n'avait pas commis le crime pour Barty Croupton à l'époque ça n'aurait pas eu de poids en fait pour le procès donc en fait c'est pas utilisé parce que c'est pas infaillible tout simplement et puis le meilleur moyen en fait d'utiliser le Veritaserum c'est de le faire en cachette c'est de le faire quand l'autre sorcier ne le sait pas et c'est de le faire sur des sorciers vulnérables aussi alors que dans les procès en plus c'est attendu ouais complètement donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de Veritaserum et je dois dire que cette explication est assez satisfaisante de la part de J.K. Rowling Place au hibou d'Alza qui se demande pourquoi dans le 6ème tome Dumbledore transplane sur la place du village de Slughorn au lieu qu'en début de rue que ce n'est pas très poli de transplaner sur le seuil de la porte mais je trouve ça étrange de la part de Dumbledore et pour répondre vite fait à la légende des profs absents dans notre école on a un tableau d'affichage qui dit quel prof est absent quand et ce qu'on fait quand c'est le cas j'espère que vous pouvez répondre à ma question continuez comme ça c'est super d'entendre des gens débattre sur Harry Potter moi j'avoue que j'ai pas de réponse à la question d'Alza est-ce que tu as une explication ? ouais je pense qu'il transplane assez loin pour pas se faire repérer par Slughorn et malheureusement c'est ce qui arrive mais comme Dumbledore il se doute que Slughorn l'attend enfin parce qu'il se doute que Dumbledore va essayer de le devenir pour l'enrôler à Poulard et qu'il a pas forcément envie d'y aller et ben je pense que Dumbledore il transplane très loin pour essayer de prendre Slughorn un peu sur le fait quoi c'est-à-dire que finalement que Slughorn ait pas le temps de voir Dumbledore arriver c'est pour ça qu'il transplane assez loin parce qu'il doit y avoir des capteurs tu vois autour d'une maison pour si tu transplanes mais justement il a pris le temps du coup de se camoufler alors qu'arriver directement sur le seuil de la porte ouvrir la porte là c'est vraiment le prendre de court la question c'est de savoir est-ce que Slughorn il a su dès que Dumbledore a transplané ? ça je sais pas ouais ouais ça veut dire qu'il a quand même mis des capteurs assez loin de sa maison mais je sais pas je pense que je pense que la stratégie de Dumbledore même si elle fonctionne pas c'est celle-là en fait c'est pas de transplaner devant la maison pour être sûr que Slughorn va pas disparaître ou même transplaner tout simplement tu vois mais oui c'est un petit peu curieux c'est vrai et oui et juste pour finir avec ce message j'ai appris que le nom du village où se trouve Slughorn il y a un petit clin d'oeil autour de ça parce que dans le livre le village s'appelle Budley Barberton et en fait ça fait référence à un quartier d'Edimbourg qui s'appelle Barberton et Edimbourg c'est la ville de J.K. Rowling voilà petite élément fun fact oui allez on passe tout de suite à un autre hibou celui de Caroline une question me chiffonne à chaque relecture et peut-être que vous pourrez m'éclaircir sur ce point au début du tome 5 Harry voit pour la première fois les sombrales qui tirent les diligences lors de l'arrivée à Poudlard il apprend lors du cours de Hagrid qu'il a contrairement à d'autres la capacité de les voir car il a déjà vu la mort ce qui est également le cas de Luna Lovegood j'ai du mal à comprendre pourquoi Harry ne les voyait pas dès le début puisqu'il a assisté à la mort de ses parents quand il était bébé on pourrait supposer qu'il était trop jeune pour s'en souvenir Harry commence donc à les voir au début du tome 5 après avoir assisté à la mort de Cédric Degory à la fin du tome 4 ce qui me chiffonne et qu'à la fin du tome 4 les élèves quitte Poudlard en diligence il est écrit lorsque Ron demande un autographe à Victor Chrome Chrome surpris mais flatté signa à Ron un morceau de parchemin tandis que les diligence sans chevaux caotait dans l'allée en direction du château ce passage n'est pas spécifiquement décrit à travers les yeux de Harry mais la logique voudrait qu'il soit déjà en capacité de les voir à cet instant et il est donc impossible de comprendre sa stupéfaction en début du tome 5 voilà j'ai hâte d'avoir votre avis sur la question alors je sais pas si on en a déjà parlé dans la fréquence mais en tout cas c'est pas tellement un avis qu'on va avoir parce qu'encore une fois J.K. a répondu à cette question alors ouais en effet J.K. a répondu à cette question dans une interview en 2003 en fait elle a indiqué que non seulement pour voir les sombrales il fallait être témoin de la mort mais aussi avoir assimilé le choc émotionnel de celle-ci donc en ayant fait en quelque sorte le deuil donc on peut déduire que déjà Dune quand Harry assistait à la mort de ses parents en étant bébé il n'aurait pas eu vraiment conscience d'en être le témoin voilà et pour la mort de Cédric à la fin du quatrième tome il n'aurait pas vu les sombrales puisqu'il n'aurait pas encore assimilé la mort de Cédric il était encore sous le choc en fait ça serait les explications après ce qu'on peut se dire c'est est-ce que c'est une excuse inventée après coup par J.K. est-ce que c'est une rustine ou est-ce que c'est une information qu'elle avait dès le départ alors j'ai vu une information mais j'ai pas réussi à trouver la source de l'article j'ai cliqué sur le lien et ça m'emmenait nulle part donc j'ai lu que dans une interview qui était menée avec Stephen Fry au Robert Hall en fait elle indiquait justement les fans restaient un peu dubitatifs face à une explication et selon cet article elle aurait dit non mais regardez j'ai inventé j'ai écrit j'ai inventé le personnage des sombrales avant le 4 et je voulais pas expliquer je voulais pas mentionner leur présence dans le 4 pour pas en faire mention comme ça sans inviter le lecteur à faire une réflexion sur les sombrales tu vois ce que je veux dire elle voulait pas balancer l'info sur les sombrales en fin de tome et ne pas en faire en fait un je sais pas comment dire dans son esprit ça a toujours été clair que c'était des sombrales qui tiraient les diligences mais qu'elle avait anticipé les sombrales mais que c'était un choix de sa part de ne pas l'avoir mis dans le tome 4 de pas les citer avant qu'on en ait réellement besoin c'est ça non mais oui voilà on peut souvent se poser la question mais pareil parce que des années après avec les animaux fantastiques elle a par exemple dit que dans sa tête ça a toujours été clair que Nagini avait été une sorcière à un moment donné et là on peut quand même se poser la question ouais est-ce que c'est vraiment le cas on peut toujours douter mais après de toute façon il vaut mieux croire Jig elle n'aime pas qu'on doute j'ai l'impression c'est étrange mais elle se justifie tout le temps oui parce qu'elle sait que les fans doutent voilà forcément quand on lui dit quand on dit à des fans oui j'ai anticipé tout le départ on peut se dire ah bon vraiment parce que c'est quand même gros ouais mais tu vois c'est Jig elle devrait se dire c'est bon j'ai pas de justification à donner c'est mon oeuvre voilà ce que j'en ai fait mais non on a l'impression qu'elle veut tout le temps prouver qu'elle avait bien anticipé et que c'était pas une erreur une incohérence en fait après sur plusieurs aspects la saga Harry Potter confirme ça quand même son génie d'écriture et son génie de l'anticipation comme j'ai déjà dit c'est humain d'avoir des incohérences elle pouvait pas penser à tout ouais ouais et nous passions à un dernier hibou celui de Karel vous en avez sûrement déjà parlé mais c'est vrai qu'au cours de mes relectures je me suis vraiment rendu compte que cette saga est très vieux jeu et que les femmes sont très sous-estimées enfin je ne sais pas comment m'exprimer mais on a l'impression d'être de retour dans les années 50 voilà en tout cas c'est un réel plaisir de vous écouter est-ce que toi tu penses que les femmes sont sous-estimées dans Harry Potter non il y a un oui et non mais finalement c'est le non qui domine je trouve non je pense pas qu'elles soient sous-estimées on a plein d'exemples de femmes fortes dans Harry Potter ouais c'est ça c'est qu'il y a plein de personnages féminins forts et en même temps ces personnages féminins sont parfois embarqués dans des situations qui peuvent être effectivement stéréotypées quoi des personnalités féminines différentes aussi en fait je pense par exemple au fait que les frères Weasley prennent leur mère comme une bonniche par exemple ça c'est dans le bouquin tu vois vraiment oui mais tu vois par exemple les stéréotypes ils existent aussi enfin certains stéréotypes existent parce que justement ils existent ah bah oui bien sûr il y a toujours une part de vérité nombre d'ados nombre d'ados prennent leur maman pour leur femme de ménage je pense que c'est oui c'est un problème de rapport homme-femme à la base ou de femme-à-femme que la femme doit faire plus de tâches ménagères que l'homme dans les stéréotypes mais c'est un fait les ados généralement ils prennent leur maman pour la femme de ménage pour la cuisinière pour la laverie ambulante tu vois il y a des faits aussi qui existent qui devraient ne pas exister mais qui le sont je trouve qu'un des exemples type de ça c'est je trouve la relation entre Ron et Ginny parce que il y a des moments qui sont très problématiques notamment dans le moment où Ron va surprotéger sa sœur parce qu'il pense qu'il a son mot à dire sur tous les petits copains qu'elle voit et qu'en tant que grand frère il a le droit de dire celui-là tu le fréquentes pas celui-là tu le fréquentes pas c'est problématique parce que ça pose vraiment la question d'une supériorité masculine par rapport à sa petite sœur parce que sa petite sœur en gros lui il peut se maquiller avec qui il veut parce qu'il n'arrête pas d'embrasser la vente devant tout le monde mais par contre si sa sœur le fait là tout de suite c'est vraiment ce qu'il dit donc ça ça pose problème il y a vraiment cette problématique de genre mais est-ce que c'est le reflet de la société qui existe toujours ? ouais et puis en même temps c'est là où je veux en venir c'est que Ginny est un personnage fort il y a cette position problématique de Ron en tant qu'espèce de frère mal alpha mais en même temps Ginny elle se laisse pas faire mais oui il y a toujours une balance en fait voilà pour moi il y a toujours une balance qui fait que finalement ce qui domine c'est pas les guéguerres stériles qui peuvent exister ou les stéréotypes c'est vraiment les personnages forts enfin la puissance de ces personnages que ce soit Molly Ginny Hermione Fleur aussi mais justement je pense que l'auditrice en écrivant ça elle pense à madame Weasley par exemple qui est la femme au foyer par excellence peut-être en avoir une image d'elle comme l'aménagère des années 50 sauf qu'en fait les femmes au foyer elles existent toujours dans notre société de plus en plus de femmes travaillent ont des enfants continuent à travailler mais il reste des mères au foyer et il faut pas il faut pas oublier qu'en fait c'est pas parce que t'es mère au foyer que tu n'es pas une femme forte indépendante et en fait Molly elle en est bien la preuve et Molly voilà c'est ça c'est une femme ultra badass et pourtant elle reste chez elle elle travaille pas elle fait le ménage la cuisine elle chouchoute sa petite famille son mari et pourtant à côté de ça c'est une femme mais incroyable on aimerait avoir son caractère et en fait il faut pas mélanger les deux l'un n'empêche pas l'autre et c'est l'un n'empêche pas l'autre c'est pas l'opposé du féminisme c'est pas l'opposé d'une femme forte on est libre d'être qui on veut quand on est une femme en fait ouais et puis ce que fait JK aussi que ça soit sur ses personnages féminins ou non c'est beaucoup la nuance en fait c'est à dire que on a souvent ce débat est-ce que Harry est agaçant ou pas est-ce que c'est un un petit morveux ou pas et ben oui et non parce que oui Harry il a ses défauts et comme on est dans sa tête on y a souvent accès et elle fait pareil sur ses personnages féminins c'est à dire par exemple je pense à je pense au fait que Molly Ginny et Hermione se liguent contre Fleur dans le prince de sang mêlé il y a quelque chose de complètement stérile là-dedans c'est à dire que c'est vraiment enfin elles sont agacées par Fleur parce que il y a une jalousie quelque part tu vois envers Fleur parce que Fleur elle est belle parce que elle est tout le temps joviale et en fait il crée elle-même un stéréotype autour de Fleur si bien que quand Bill finit défiguré Madame Weasley est persuadée qu'elle va le quitter parce qu'il est moche maintenant et c'est Fleur qui lui rabat le caca en disant qu'elle est assez belle pour eux deux mais justement les femmes elles sont représentées en étant imparfaites ouais c'est pas vrai la bonne représentation des femmes c'est pas justement des femmes parfaites sur tout point c'est des femmes qui sont imparfaites qui sont fortes mais qui ont aussi des faiblesses regarde Hermione par exemple tu l'avais fait remarquer dans le dernier épisode elle est intelligente elle est indépendante dans sa vie d'adulte elle a su aller jusqu'au bout de ses ambitions et dans le dernier épisode t'as remarqué son aspect girly envers Lockhart mais c'est humain en fait tu peux être hyper forte hyper t'indépendance hyper badass mais en même temps avoir tes petits moments de girly à toi tu vois je trouve que non la représentation est bonne peut-être que d'autres ne seraient pas de notre avis mais je pense qu'elles sont représentées avec leur force leur faiblesse leur faille regarde même du côté des t'as Narcissa Malfoy t'as Bellatrix L'Extrange Bellatrix L'Extrange c'est la folie meurtrière c'est l'hystérie certes la femme hystérique dans tout son sa stéréotype et t'as Narcissa aussi qui est du côté du mal mais c'est l'amour maternel le même amour maternel que Lily Potter a apporté à Harry et elles sont toutes les deux du côté opposé Narcissa va faire ce que son mari n'a jamais réussi à faire trahir Voldemort c'est ça t'as tout le genre de femmes les genres de femmes représentées regarde Ginny elle est un love interest pour Harry forcément il y a une histoire d'amour dans Harry Potter mais elle est bien plus que ça par exemple Cho Chang elle a été qu'une love interest en fait je trouve un peu ouais c'est ça c'était la fille elle est là pour l'histoire d'amour le triangle amoureux avec ses délégories et hop alors que Ginny elle a été plus développée ça ouais mais encore une fois c'est une relation qui va guérir tu vois ça va prendre du temps mais ça va guérir et finalement Cho va se battre jusqu'au bout quoi donc donc non c'est nuancé on va dire mais juste je reprendrai cet exemple que j'ai déjà cité dans l'émission précédente mais le côté vieux jeu moi je le vois pas vraiment chez Madame Whistler qui serait une mère au foyer mais je le vois chez les elfes de maison qui sont des esclaves dans les maisons des sorciers ça c'est moyen âgeux et ça c'est scandalisant et scandaleux pardon et c'est pour ça que je trouve que Hermione a raison de se scandaliser contre ça à côté de ça les personnages sont nuancées évidemment elles sont pas parfaites c'est pas des icônes féministes toutes lisses et surpuissantes non ce sont des êtres humains mais des êtres humains forts et qui parfois montrent la même voire une plus grande force que les hommes le débat est ouvert n'hésitez pas à nous dire s'il y a des aliments qui nous échappent ou si vous pensez complètement différemment de nous n'hésitez pas à nous le dire alors on a reçu pas mal de hiboux depuis la dernière fois et donc du coup on est désolé si on peut pas forcément tous vous citer mais on le fera sur mon prochain message ou dans l'épisode suivant et si vous voulez apparaître dans la volière rien de plus simple envoyez-nous un message privé sur nos réseaux ou par mail moldu à l'adresse en description quelques dédicaces pour ceux qui nous ont contactés depuis la dernière fois d'abord à Sarah qui nous écoute sur sa télé malgré ses voisins bruyants on sait ce que c'est à Elcha Malo à Marie qui a fait un super dessin de Mago Nagal et à Cécile qui nous écoute en faisant du sport merci aussi à Roxane qui s'est lancée dans le puzzle 3D du terrier et à Gigi Le Chat qui lit Harry Potter 5 et oui c'est possible comme chaque semaine on cite également tous nos tipeurs du moment un gros merci à Lucie Cécile Cyanide Mathilde Calmarobo Adrien Louison Mademoiselle Or Jessica Alde SL Yon Axel et Aurélien nous soutenir sur Tipeee c'est nous permettre de rembourser l'hébergement de nos podcasts et l'investissement technique mais c'est aussi permettre qu'on développe les missions en finançant des supports de com du matériel et d'éventuels déplacements en convention Donc si vous aimez ce qu'on fait et que vous souhaitez apporter votre contribution il y a un seul port au loin celui de notre Tipeee en description Avant de vous quitter n'oubliez pas les petites étoiles et un commentaire sur l'appli podcast si vous nous écoutez d'un iPhone par exemple de nous suivre sur les réseaux Moldu et puis de parler de notre émission autour de vous Le bon vieux bouche à oreille il n'y a rien de mieux Allez on se retrouve la semaine prochaine pour le chapitre 8 de la chambre des secrets où l'on va participer à un certain anniversaire de mort On a hâte de vous retrouver A bientôt Salut